C'est toujours un constant, mais acceptant que... Ah! Damn mon p'tit Chris, t'essaies plus jamais de me mordre. Comment tu peux le laisser faire ça? Merde, ils nous ont vus. Là, tu fermes ta gueule, pis tu dis qu'on s'amusait. Pis c'est tout. Là, tu vas t'entraîner pour gagner un match de Quidditch Bone. Premièrement, qui en est une 15h24? Là, il s'est même pas galé! Ben oui, il cale. Hé non, il a juste 8 ans! À ton âge, moi je calais. Pat, t'es un fucké toi! Je vous rapporte un noir. T'es-tu dans le groupe 1? Pour être raciste de même, toi? Non, non, là, je disais ça de même. Ouais, c'est ça. Avant que tu parles, cher membre du trilingue, je voudrais t'avertir que vous avez aucune chance pour la partie de Quidditch Bone de demain. Maintenant, que voulais-tu nous dire? Je vais aller aimer Gil. Es-tu en train de me dire que tu veux me licier? Parce que je te laisserai pas faire. Si tu veux rentrer le palais dans le cul de quelqu'un, ça va être à moi. Qu'est-ce que c'est la mochelle? C'est une fille du groupe 3, ça? Ouais, pis j'ai déjà pas payé une boute aussi. Comment tu sais? Qu'est-ce que c'est du groupe 3? C'est une coïncidence, ça, Léonie Bausch. Enfin bref. Notre empire le remplit de petits français était imbattable au Quidditch Bone. La supposée dynastie du groupe 6 nous a affronté la semaine passée et nous a même pas réussi à entrer un vif d'or dans un verre. Et quand on a affronté le groupe 1, ils ont même pas à célébrer une fois, à part pour l'interprétation de leur hymnation d'or. Je vous dis, vous avez aucune chance contre un groupe comme le nôtre. On veut la soumission du groupe 2. Soumission? Je pense que t'as vraiment rien compris. Parce que nous, le 2, on parle pas d'un sport de fif où tu peux te lancer à terre et faker. On parle d'un sport physique et de calage comme le Quidditch Pond. Mais j'ai jamais calé de bière. C'est sûr, t'es dans le 1. Même si vous avez rayon, petit jeu pour vous. C'est vrai que le soccer, c'est vraiment fif, mais regarde donc nos chefs de crevettes. J'aurais tellement le goût d'aller boire à mes aînés. Et quand je le regarde, lui, il me parle de shape de crevette. D'après moi, il mériterait même pas d'être au HEC. Il mérite pas d'être au HEC, ça. Ouais, mais là, il y a aussi groupes neufs qui ont des shapes de crevettes. Écoute-moi bien. Tu viens me faire chier dans ma ville avec plus de métal d'en face qu'un Transformer. Tu me parles de crevettes. Tu penses me battre dans un concours de calage? Ah, si vous pensez nous battre, Trilingue, vous allez devoir caler mon puyau complet. C'est pas possible! J'ai jamais calé un Subo Trace! Même moi, je le bats. Même moi, je le bats. Merdez. Prochaine fois, Trilingue, venez au 4 à 7! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Groupe 2! Vous vous rappelez-vous, du prank, du trilingue, après notre course de char, il y a un piscin sur notre char. Ben aujourd'hui on est venu à Meiguille pour rester dans l'contexte, puis rentrer un balin dans le cul à chaque as-titte trilingue. Êtes-vous prêts à les massacrer avec moi, Groupe 2 ? Roux ! Roux ! Roux ! Roux ! Roux ! 9 février ! Oh non, nous sommes à l'appareil ! Roux ! Roux ! Roux ! Ouais. Va t'acheter un oeil. Après un dorslape vicieux d'un trilingue, la jeune star du retraité chez lui, laissant derrière lui les quelques Warriors du Groupe 2, qui se préparaient au combat. Du lendemain. Groupe 2, préparez vos pichets et vos balais. Parce que ce soir, on chogge en enfer! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...